Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Désolée d'avance pour le bruit qui n'est pas de mon fait. Je suis en voiture et j'en profite en fait pour partager avec vous quelques pensées, quelques idées. Parce que nous sommes une famille et dans une famille il faut s'entraider pour ceux qui en ont besoin et puis pour ceux qui n'en ont pas besoin, il faut aider les autres à s'en sortir. En gros c'est ça une famille. Bon bref, si tu veux tout savoir, ça va se passer après le générique. Let's go ! Ouais, donc là les amis, enfin j'avais envie de partager ma pensée avec vous, je me répète un peu. Je voulais m'attarder sur trois points. Dans un premier temps, et ça vient de choses que je vois dans la vie de tous les jours, de vos messages, de certains messages MP et je voulais juste faire un retour sur ces points-là en question. Étant donné qu'on est une famille, je vous précise. Donc, bon, là je suis un peu embêtée parce que je tiens mon téléphone en mai, c'est un peu chiant. Ben pardon hein. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire ? En fait c'est Ben qui me fait rigoler, donc je rigole. Je viens de dire un gros mot et il a fait l'amour, alors voilà. C'est pas bien de dire chiant, donc dites pas chiant. Bref, donc pour revenir à mon propos, j'estime qu'en tant qu'être humain, voilà, bon. En tant qu'être humain, il y a trois choses qu'on devrait faire pour bien vivre nos vies respectives. Trois choses, enfin c'est un B à barre, après il y a plusieurs choses, mais là pour le coup, on va faire simple, on va dire trois choses élémentaires que si on s'applique à soi-même et on vit très bien sa vie. Donc dans un premier temps, c'est de se contenter de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a, savoir apprécier les choses qu'on a, les petites choses de la vie de tous les jours. C'est vraiment super important de savoir savourer une matinée lors de laquelle on se lève, apprécier le beau soleil levant, prendre son petit déjeuner avec sa famille, apprécier d'être vivant en fait, apprécier d'avoir son petit chat, apprécier d'avoir, je sais pas ce que vous appréciez, mais savourez ce que vous avez, même les choses les plus élémentaires, il faut savoir les apprécier, c'est en les appréciant, en appréciant ces petites choses que vous aurez accès aux grandes choses. C'est vraiment super, super important. Excusez-moi, je regarde pas forcément la caméra, je regarde en face, donc ça va faire un peu bizarre, voilà. Donc, dans un premier temps, si j'ai un truc à dire, c'est vraiment apprécier ce que vous avez vraiment. Peu importe. Dans un deuxième temps, c'est de ne pas être envieux. Ne pas être envieux, mais franchement, c'est... Ça devrait être inné. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas de ne pas être ambitieux, ça c'est différent. Je ne dis pas de ne pas avoir des projets. Je dis de ne pas être envieux. De ne pas être envieux de la situation d'autrui. De ne pas être envieux parce que l'envie, c'est vraiment malsain. L'envie, ça ne fait pas progresser. L'envie, enfin... L'ambition, c'est différent. L'ambition, ce n'est pas au détriment d'autrui. Par contre, l'envie, c'est malsain. C'est souvent... Ça débouche souvent sur des situations malsaines, sur des situations conflictuelles. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, franchement, on ne connaît pas la vie de tout un chacun. On ne connaît pas... Enfin, chacun de nous a eu un capital social... Enfin, un capital intellectuel. Enfin, un capital, en fait, qui nous caractérise... Aussi bien social, intellectuel, familial... Enfin, bref, un capital qui nous caractérise en tant qu'individus. Et nous sommes tous différents. Voilà. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. En fait, je tiens ma caméra à la main et ce n'est vraiment pas pratique. Voilà. Imaginez un seul instant que... Enfin, je vais prendre l'exemple du corps humain. Imaginez un seul instant que le corps humain décide de... Enfin, on va prendre deux parties du corps humain. Ce n'est plus parlant. Je prends les yeux et les pieds. Imaginez les yeux, normalement c'est en haut. Les pieds, normalement c'est en bas. Donc, imaginez que les yeux veuillent la place des pieds. Et les pieds veulent la place des yeux. Imaginez un seul instant ce que ça sera comme situation. Ça sera une situation calamiteuse. Enfin, une vraie opération en fait. Imaginez vous marcher sur des yeux. En fait, les yeux seraient une souffrance éternelle. Enfin, une souffrance qui ne dit pas son nom. Parce que les yeux, à la place des pieds, mais... Elles seraient au contact du sable, de la dureté de la terre. Normalement, la terre en elle-même n'est pas néfaste. Mais les yeux, au contact de la terre, mais subiraient un préjudice, mais sans nom. Et idem, les pieds à la place des yeux. Oh là là là, je ne veux même pas imaginer. Mais pour le corps, ce serait une calamité. Parce que le corps ne pourrait pas s'orienter correctement. Et puis, les pieds normalement qui sont excellentes à marcher au sol, en l'air, à la place des yeux. Mais ce serait vraiment n'importe quoi. Parce que les pieds seraient vraiment handicapés au niveau des yeux. parce qu'ils ne rempliraient pas leur fonction première qui est la stabilité du corps, en fait. Parce que ce sont les pieds, en fait, qui nous rendent stables quand on marche. Donc, c'est vraiment super important, l'action des pieds. Et donc, du coup, juste ça, quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire que les personnes sont différentes. Les personnes ne sont pas les mêmes. Elles sont toutes aussi importantes, toutes aussi importantes parce qu'il n'y en a pas une supérieure à l'autre, peu importe la couleur ou l'autre. Mais elles sont toutes aussi importantes dans le sens où chaque individualité a son importance sur la terre. Mais dans cette individualité, chacun a sa façon, a son parcours de réussite, en fait. Le parcours qui irait à Pierre n'irait pas forcément à Paul. Ce qui irait à Paul n'irait pas forcément à Pierre. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'envie, c'est vraiment néfaste. Parce que ça porte à croire qu'on serait mieux en ayant la situation de Pierre. Mais en fait, non. Et ça porte à croire qu'on serait mieux en ayant la situation de Paul. Mais en fait, non. Une situation pourrait convenir tant à Pierre, mais ne pas convenir à Paul, en fait. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment relativiser. Il y a des choses dans lesquelles vous vous sentirez bien. Et vous aurez envie, en voyant, je ne sais pas moi, votre ami ou un membre de votre entourage verser dans quelque chose, vous voudrez la même chose. Mais en testant, vous ne serez pas vous, heureux. Ce n'est pas parce que le commun des mortels estime que c'est une situation dans laquelle on devrait se sentir heureux que vous, forcément, vous sentiriez heureux. maintenant, c'est pour ça qu'il est tentant de ne pas être envieux. Donc, en trois, c'est vraiment... Oh là là, je perds mon latin. Et donc, pour terminer mon propos... Ouh, mes cheveux, ça ne va pas. Pour terminer mon propos, en trois, il ne faut vraiment pas se comparer les uns les autres parce que ce n'est pas utile. Ne pas se comparer. Pourquoi il ne faut pas se comparer ? Il ne faut pas se comparer déjà pour votre santé montage, pour eux. Et ne pas se comparer de deux parce que... Ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant. Les personnes... Il y a des individualités de personnes, donc les doigts de la main ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas mettre au même niveau les doigts de la main. C'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas se comparer. Et pourquoi il ne faut pas se comparer ? Parce qu'on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes... Enfin, il y a tout un entourage, en fait. Donc, il faut vivre juste sa vie, se créer son petit paradis et éviter de se comparer aux autres. Voilà, c'est vraiment super important, parce que je vais vous donner un exemple. Je vais donner un prénom... Un prénom... Un prénom... D'exemple, en fait. Supposons que Pierre ait acheté une Tesla, OK ? Non, ce n'est pas un bon exemple. Non, mais dites-moi sur... Supposons que... Une voiture électrique. Non, non. Supposons que Pierre ait une Tesla. Tu n'as pas le droit de citer une marque. Oh là là, parce qu'il y a Ben qui me dit que tu n'as pas le droit de citer une marque. Bon, je vais faire court. Supposons que tu aies une voiture électrique. Une voiture électrique super chère. Pierre a une voiture électrique super chère. Et que son pote Paul, son pote Paul veut la même voiture. Et donc, il va prendre un crédit pour avoir la même voiture que Pierre. Alors que Pierre, il a la Tesla parce que son père lui a offert, ou ses parents lui ont offert la Tesla. Elle est sur l'électrique. Elle est sur l'électrique. Enfin, pardon, il ne faut pas citer une marque. Parce que ses parents lui ont offert une voiture électrique en fait. Donc, ce n'est pas la même. Donc, Paul lui s'est endetté. Alors que Pierre, il s'est vu offert ça par ses parents. Parce que les situations ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est vraiment super important de vivre sa vie simplement. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Moi, je vis ma vie simplement. Mais vraiment, simplement. Et même si... Je ne sais pas. Je dis des fadettes. Ce n'est pas la réalité. Mais je dis... Même si tout le monde avait un hélico garé dans son... Avec un hélico parqué dans son garage. Ce n'est pas parce que tout le monde là que moi, je vais le faire forcément en fait. Il faut vivre en fonction de ses moyens. Il faut vivre en fonction de ce qu'on apprécie. Parce que moi, je n'aimerais pas forcément avoir un hélico chez moi. Bien sûr, je fais coucou aux hélicos. Quand je les vois, je suis tout le temps comme une folle. Là, levé les mains. Les gens doivent se demander. Mais c'est quoi cette folle qui lève la main à chaque fois qu'elle voit un hélico ? Mais ce n'est pas un truc que j'aimerais avoir chez moi. Voilà. C'est... C'est un exemple bidon. Même si tout le monde... Enfin, je ne sais pas, avait... Quel autre exemple de plus saillant ? Lamborghini Advertano. C'est une cuisine dernier cri. Moi, ma cuisine, elle est fonctionnelle. Elle n'est peut-être pas de la dernière génération. Mais elle est fonctionnelle. Elle me convient. Et elle a été adaptée pour moi et ma famille. Donc, ce n'est pas parce que je traîne avec quelqu'un qui a un dernier modèle de cuisine que je devrais forcément être enviée ou avoir envie de changer ma cuisine. Non. On n'a pas les mêmes situations. On n'a pas le même passif. On n'a pas les mêmes gens derrière nous. Donc, non. Je ne ferai pas, en fait. Parce que chacun a ses projets. L'argent que vous prenez pour vous mettre à niveau pour avoir telle ou telle chose, alors que vous l'avez déjà, ils sont en très bon état. Vous pouvez vous mettre dans des projets, dans des trucs vraiment réalistes, plutôt que de gâcher de l'argent pour un truc éphémère qui ne va même pas en un an perdre de la valeur, en fait. Bon, bref. Après, chacun a ses projets de vie. Je ne veux pas juger, mais après, si c'est des choses qui contribuent à avoir bien-être, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je conseille aux gens de vraiment pas se comparer. Si tu es bien dans ce dont toi tu vis, si c'est fonctionnel, si ça ne te met pas en danger de mort, si c'est fonctionnel, si ça ne te met pas en danger de la santé, franchement, ce n'est pas utile de changer. Ce n'est pas utile. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Là, j'ai enregistré, mais je ne sais pas ce que ça va donner en termes de son. On verra bien. Dans tous les cas, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à tantôt, les amis. Et puis, aidez-moi à passer la barrière des 2000 abonnés, s'il vous plaît. Je vous en supplie. J'aimerais passer la barrière des 2000 abonnés, s'il vous plaît, famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, bon dimanche, belle semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et gros bisous.